Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler protection solaire. Tout simplement, ce mercredi, je vous ai publié une vidéo sur les sorties en Charente-Maritime, donc c'est une vidéo branchée tourisme, et là on va continuer en mode été en parlant des protections solaires pour se protéger du soleil. La Charente-Maritime, mais également le nord de la France, la Bretagne, ne font pas exception pour se protéger du soleil, c'est vous qui m'avez un petit peu suggéré l'idée de cette vidéo parce que quand j'ai tourné la vidéo sur les sites à visiter en Charente-Maritime, je vous ai dit, à votre avis, je viens de filmer une vidéo que vous me demandez depuis un moment, qu'est-ce que c'est, et vous êtes une dizaine de personnes à m'avoir répondu, les crèmes solaires, alors que je n'avais pas du tout notion que vous me demandiez une vidéo sur les crèmes solaires, bien que beaucoup de youtubeuses beauté se prennent en mission d'avertir leur communauté que le soleil est dangereux pour la santé, pour la peau, et je vais jouer mon rôle de youtubeuse beauté à fond, et moi-même faire mon petit discours sur la protection solaire, même si je pense qu'aujourd'hui, 2021, on est quand même bien avertis sur le sujet. Je suis née en 87, 1987, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et je me souviens aller à la piscine tout l'été avec mes copines, avec parfois au départ mes parents, et puis après avec mes copines, avec les centres de loisirs, et jamais, au grand jamais, aussi loin que je m'en souvienne, ma mère ne m'a mis une crème solaire dans mon sac pour aller à la piscine, et je revenais, j'étais bronzée, j'avais un hâle. Du coup, il y avait cette croyance erronée qu'une peau qui bronze, on n'a pas besoin de la protéger du soleil, en tout cas à l'époque, dans les années 90, la crème solaire, ce n'était pas un réflexe pour les parents, et du coup, je pense que mon capital solaire a été pas mal entamé pendant ma jeunesse. Je me revois peler du dos, avoir l'entièreté de la peau du dos qui se décolle, enfin bref, c'était l'horreur, mais c'était normal en fait. À l'époque, c'était un passage obligé de l'été, en fait, d'avoir, de perdre, de muer tel un serpent. J'ai eu la prise de conscience vraiment qu'il fallait que je me protège du soleil. Vers 2012, déjà, parce qu'en 2012, j'ai eu un accident, je me suis cassée la jambe gauche, et j'ai été opérée pour me mettre des plaques et des vis, et j'ai beaucoup de cicatrices, du coup, sur la jambe gauche, et en sortant de l'opération, on m'a dit, quand ce sera cicatrisé, qu'on aura retiré les fils, surtout, ne vous exposez pas au soleil pendant les deux prochaines années, protégez bien vos plaies du soleil si vous ne voulez pas qu'elles restent très rouges. Et aussi, j'ai un gros grain de beauté dans le dos. Voilà, j'ai eu cette prise de conscience au départ pour protéger des zones qui me semblaient sensibles, des zones de mon corps en particulier, et après, quand on s'intéresse à la beauté, qu'on n'a pas envie de vieillir prématurément, c'est vrai qu'on s'intéresse à la protection solaire. J'ai eu une nouvelle prise de conscience depuis que je cours, donc depuis 2020, où il m'est arrivé d'aller courir, de faire beaucoup de vélos, comme je vous racontais dans mes derniers vlogs où je vous parlais de ces petites crèmes solaires que j'avais achetées. Il m'est arrivé d'aller faire du vélo, de courir et de ne pas mettre de crème solaire. A savoir que quand je vais courir à 7h du matin, moi, je ne mets pas de crème solaire. Mais il m'est arrivé aussi d'aller faire les boutiques et puis de ne pas mettre de crème solaire. Alors, je ne fais pas souvent les boutiques, et il se trouve qu'en ville, on est quand même mieux protégé, c'est-à-dire qu'on peut facilement se mettre à l'ombre d'un immeuble, d'un bâtiment. Quand on est en campagne comme moi, moi, quand je passe du temps au jardin à surveiller les enfants qui jouent dehors, quand je passe du temps au jardin à ramasser les mauvaises herbes, maintenant, je pense à mettre des protections physiques et aussi à mettre des protections solaires. Et maintenant, je pense aussi à protéger les enfants. Donc là, ils sont allés au poney, je leur ai mis de la protection solaire. À la crèche, ma fille, je confie une protection, une crème solaire qui est étiquetée à son nom. Pour toutes ces circonstances, je ne vais pas avoir les mêmes exigences, c'est-à-dire que si je veux mettre de la crème solaire pour aller faire un déjeuner entre amis et que je vais peut-être me maquiller par-dessus, le résultat cosmétique que je veux avoir n'est pas le même pour cette crème solaire-là que la crème solaire que je vais mettre pour aller courir ou je ne vais pas me maquiller, par exemple. Les crèmes solaires servent à se protéger des UVB et des UVA. Les UVB vont être ceux qui sont responsables des brûlures, des coups de soleil. Donc, en général, pour le moyen mémo technique pour se souvenir de ça, on dit B comme brûlure et A comme âge. Les UVA, eux, vont pénétrer en profondeur sur l'épiderme et c'est ceux-là qui vont être responsables du vieillissement de la peau. La peau vieillit à cause de toutes les agressions extérieures et notamment les UVA qui sont la première cause de vieillissement de la peau. Pour savoir comment on est protégé, en fait, sur une crème solaire, vous avez l'indice de protection, Sun Protection Filter, enfin, je ne sais plus le SPF exactement ce que ça veut dire, mais le SPF, du coup, c'est ce qui va vous protéger des UVB. Tandis que l'indice de protection contre les UVA, ça s'appelle le PPD, Persistent Pigment Darkening en anglais, et c'est ce qui va protéger, en fait, des UVA, comme je disais. J'entends beaucoup que, oui, mais le PPD n'est jamais indiqué sur les filtres solaires. Oui, mais la réglementation impose aux fabricants de crèmes solaires d'avoir un PPD sur leur produit au moins un tiers du SPF. Donc, 50, vous calculez le PPD, il est au moins un tiers de 50. Écran total, ça n'existe plus. Aucune crème solaire ne met un écran total sur la peau parce que, même avec une crème solaire, vous bronzez. Et le bronzage, c'est la preuve que le soleil est passé à un moment donné. Donc, aucune crème solaire n'est un écran total sur la peau, même les crèmes solaires minérales. Je vais parler de mes enfants d'abord. Je vous avais fait un haul vêtement enfant sur Instagram en story et je vous avais montré tous les chapeaux que j'avais pris pour mes enfants parce que ce que j'aime dans les chapeaux, c'est que ça protège du soleil. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'aime bien, moi, les grands chapeaux. Et ce que j'aime aussi dans les chapeaux, c'est que c'est un style, en fait. Donc, pour mon fils, j'ai pris ce chapeau-là à la Compagnie des Petits. Faisons une minute de silence pour la Compagnie des Petits qui vient de fermer. Pour ma fille, j'ai commandé chez Kiyabi. Et pour mon fils aussi, donc là, une casquette pour mon fils parce que la casquette, ça casse quand même le truc qui a une visière. Et même si, pour les photos, je trouve ça moins joli, une casquette, c'est moins stylé. Mais Kiyabi, ils font des casquettes à 3 euros ou 5 euros. Donc, franchement, on n'a aucune excuse à ne pas en mettre. Ma fille a une casquette. Elle est partie à la crèche, du coup, avec. Et elle a aussi cette casquette que j'aime moins. Mais pour la crèche, ça va très bien. Je n'ai pas trop envie, forcément, de donner un si joli chapeau à la crèche, bien que c'est arrivé qu'elle le mette. Là, on a une bleu ciel. Je vous remettrai une photo. Chez Kiyabi aussi, elle est très neutre et très jolie. C'est un très joli bleu. Chez Kiyabi, ils font des magnifiques chapeaux pour enfants. Malheureusement, les chapeaux qu'ils font pour adultes sont jolis aussi. Mais moi, je suis obligée de m'orienter vers des marques plus coûteuses parce que seules les marques coûteuses qui sont vraiment des chapeliers, qui font vraiment les réelles boutiques de chapeaux, parce que j'ai une grosse tête. Moi, j'ai un tour de tête de 60. J'avais pris celui-ci, collection actuelle Kiyabi. Je trouvais sympa d'avoir différents formats et c'est imprimé un petit peu escru-liberti. J'aimais beaucoup. Et l'an dernier, elle avait celui-ci qui lui va toujours bien. Il est un peu plus juste, mais j'aime beaucoup le style. Et ça permet de marier avec ses différentes tenues. Donc, moi-même, un chapeau. Donc, j'en ai plusieurs. Je vous montre celui-ci. Mais, ouais, on a plusieurs chapeaux comme ça à la maison. Et c'est essentiel pour moi pour se protéger du soleil. Bien sûr, moi, ce qui convient bien, c'est que j'adore les chapeaux. Donc, une protection solaire est efficace si vous appréciez la portée. Et c'est sur quoi je vais insister aussi sur les crèmes solaires ensuite. C'est qu'il faut qu'elles soient agréables à porter pour vous. Si vous n'aimez pas l'effet, la sensation, le résultat, vous n'allez pas la mettre. Et du coup, ce ne sera pas une protection solaire efficace puisque vous ne la mettrez pas. Donc, moi, j'aime bien les chapeaux. Je trouve ça chouette. Et du coup, j'aime bien le style. J'aime bien la mode. J'ai apprécié aussi dans les chapeaux. C'est qu'il m'est arrivé de prendre des coups de soleil dans la tête sur le cuir chevelu et ensuite de peler. Alors, on a l'impression d'avoir une crise de pellicule pendant 10 jours du fait que le coup de soleil va pelucher, en fait, sur le crâne. Et c'est franchement pas agréable. Aussi, les lunettes de soleil. Alors, moi, j'adore les modèles Aviator. C'est pour ça que c'est le modèle que j'ai choisi de faire adapter à ma vue. Ça m'a coûté un bras. Enfin bref, ça m'a coûté le prix que ça coûte. Et sachant que je voulais retrouver ce dégradé dans le modèle des verres. Et moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vois beaucoup mieux le retour écran maintenant que j'ai mis mes lunettes parce que je deviens de plus en plus bigleuse. Du coup, j'insiste pour que mes enfants aussi portent des lunettes de soleil. Donc, ils ont toujours eu des lunettes de soleil depuis tout petit, en particulier Juliette, parce que vous voyez que j'étais moins rigoureuse pour mon fils. Je deviens de plus en plus rigoureuse avec ça, avec le temps. Donc là, les lunettes de soleil de mon fils, ce sont les lunettes de soleil adaptées à sa vue. Donc, très bon indice de protection. Et ma fille, on lui en a acheté un joli modèle chez Decathlon. Et on en a toujours en forme de cœur, là, de chez Dupareil au même, qu'elle porte très bien. Il n'y a pas besoin, à mon sens, d'aller chez Zipizi les payer 29,90 euros ou je ne sais plus combien ça coûte. Et en plus, moi, j'en avais acheté quand elle était plus petite et elle les a ruinées. Donc, j'avais un petit peu les boules. Donc, bien sûr, pour les crèmes solaires des enfants, je veux que ça soit facile à appliquer, que ça s'étale bien, parce qu'on sait que quand on est au bord de la plage, même si on met le parasol, on met une tente de plage pour pouvoir se mettre à l'ombre, tout simplement, et être aussi au frais, puisque c'est quand même cool tout ce qui est ombrelle, parasol, et les tentes de plage, on a tout de suite chaud. Mais quand c'est bien fait, où il y a vraiment le filtre, bref, ça fait quand même une ombre qui permet de se sentir à l'ombre et de se sentir un peu plus au frais. Donc, nous, on ne part pas à la plage sans ça, sauf si on y va à 18h, vraiment. Ce qui arrive quand on est en Charente-Maritime, pour un peu ne pas avoir la vague de touristes et la vague de chaleur, et quand on est jeunes parents, qu'on a des enfants en bas âge, ça arrive qu'on parte à la plage à 17h, on est installé à 18h et il est encore l'heure de bien se baigner et de profiter. Mais quand il est un peu plus tôt et qu'on veut protéger les enfants, il faut que ça fasse ce pchip-chip, que ça s'applique vite, que ça s'étale bien, et eux-mêmes n'aiment pas trop avoir des traces blanches, et c'est pas forcément très sympa d'avoir les enfants qui sont tout blancs, mais ils s'en foutent clairement. Donc, pour ma fille à la crèche, j'ai le réflexe solaire d'Aven que j'ai acheté en parapharmacie, avec un SPF de 50. Donc le PPD est d'un tiers de 50, forcément. Il y a beaucoup de préjugés sur les crèmes solaires, mais on est quand même en 2021. La réglementation sur les crèmes solaires, elle est encore plus sévère que sur les cosmétiques en règle générale. On sort pas une crème solaire... Enfin, demain, je vais pas pouvoir fabriquer ma crème solaire maison, même si j'ai vu des trucs passer de DIY crème solaire, mais non. C'est clair, tu peux broyer des cailloux blancs, et puis ça te fera un filtre minéral, mais clairement, les fabricants de crèmes solaires ne cherchent pas à vous intoxiquer. Je précise aussi que les crèmes solaires sont faites pour être presque des dispositifs médicaux. C'est pas fait pour faire la crêpe au soleil, en disant « Ouais, je suis protégée, je peux mettre de la crème solaire ». C'est fait à la base pour protéger du soleil quand on est forcé d'être exposé au soleil. Et donc, avec des enfants, vu qu'on court partout après eux, on a beau avoir le parasol et tout, on se retrouve facilement dans l'eau, en train de les baigner ou de les tenir pour pas qu'ils se noient, ou de les rattraper pour pas qu'ils se noient. Et voilà, on se retrouve plus souvent dans l'eau, au bord de la plage, plutôt que sous le parasol, en train de lire son bouquin tranquillement. Je pense que je revivrai ça peut-être quand ils auront 15 ans. Mais maintenant, il y a bien longtemps que j'ai pas lu un livre tranquille sur la plage. Et de toute façon, moi, en termes de protection solaire, je suis quelqu'un qui adore qu'il fasse beau, mais je n'aime pas cramer au soleil. Je supporte pas la sensation d'avoir chaud. Je suis pas du genre à m'exposer au soleil. J'ai les jambes qui gonflent et tout. Donc voilà. Pour les enfants, je disais, il y a le réflexe solaire de chez Aven, qui est un petit format. Moi, je l'avais acheté au départ pour glisser dans mon sac, et puis je me suis dit que ça conviendrait pour les jours restants à la crèche. Et là, quand ils vont au poney, quand ils se baignent dehors dans leur petite piscine, quand ils jouent dehors, quand on fait du vélo, je leur mets la photoderme Kids, avec un SPF de plus de 50. C'est de bioderma. Ça résiste bien à l'eau, même si j'essaye de leur en réappliquer. Alors, je sais pas si je suis forcément obéissante toutes les deux heures. Le but, c'est pas de pourrir la vie à tout le monde avec les filtres solaires, mais au moins de se protéger entre 10h et 16h, au moins une fois, au moins deux fois. En tout cas, si on est vraiment dehors, entre 10h et 16h, on se protège à 10h, on se protège à 13h, on va dire. Et c'est déjà pas mal. J'ai reçu aussi de chez Hawaiian Tropic, des protections solaires minérales, que moi, je n'apprécie pas, parce que je n'aime pas l'effet blanc des protections minérales. Donc, il y en a une pour le visage, avec un SPF de 30, et une pour le corps, qui est en même temps allé nourrissant, qui va bien nourrir le corps, et hydrater en profondeur, aussi avec un SPF de 30. À savoir qu'entre 30 et 50, finalement, il n'y a pas énormément de différence. Je crois que 30, ça protège peut-être de 95% des UVB, et 50, ça protège à 98% des UVB, un truc comme ça. C'est faire une bataille pour pas grand-chose, mais on se retrouve finalement avec un PPD plus faible, puisque avec un SPF de 30, le PPD sera seulement de 10. donc, pour ralentir le vieillissement de la peau. C'est pas top. Mais en fin d'été, j'aurai aucun complexe à mettre ce genre de choses à mes enfants. Ils auront un fini blanc, ils s'en foutent. Le minéral est très bien résistant à l'eau, et ça protège quand même très bien. Donc, voilà pour les protections solaires minérales et non minérales des enfants. À savoir que le lait visage nourrissant minéral, pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, ça va être parfois un peu moins irritant, en fait. C'est vrai que les crèmes solaires, quand on en met très souvent, beaucoup, c'est assez irritant pour la peau, voire même le contour des yeux, si on y va un peu trop près, ça picote les yeux. Et du coup, les crèmes solaires minérales, je trouve, sont un peu moins irritantes pour la peau. Donc, on peut les apprécier pour ce point de vue-là. Voilà. Donc, ensuite, j'avais acheté celle de chez Nuxe, un fluide léger haute protection, et le Bariation de chez Uriage, qui sont deux crèmes solaires visage des crèmes. Alors, ce n'est pas sous forme à crème, c'est vraiment un truc assez liquide, que moi, j'applique pour faire du sport. Et aussi, si on part faire un grand tour à vélo, j'aime bien ces formats-là, je les trouve pratiques pour glisser dans mon petit sac d'hécathlon. Ça ne prend pas de place, et on peut réappliquer facilement sur le visage. Et je ne vais pas me maquiller par-dessus ça. Donc, je m'en moque que celui-ci, c'est parce qu'il le veut, il y a un effet assez lumineux. Il a vraiment l'odeur de crème solaire qu'on peut, certains apprécient, pour certains, ça sent bon l'été, la crème solaire. Moi, je préfère quand ça ne sent rien, à vrai dire. Il y a vraiment une protection cellulaire anti-âge qui prévient des tâches. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Déjà, en fin de ma seconde grossesse, vu que je maintenais une activité physique canoë, bateau et vélo, j'ai été rigoureuse sur la protection solaire, mais j'aurais pu l'être encore plus. Je commençais à avoir un masque de grossesse qui est complètement parti du fait que je ne suis pas exposée au soleil après avoir accouché. Aujourd'hui, sous mon maquillage, donc là, on va passer à ceux qui sont cosmétiquement plus intéressants pour se maquiller par-dessus. Donc, moi, ce que j'ai... Ah, pardon, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai le Antellios Edge Correct, donc de la Roche-Posay. Celui-ci a très bonne réputation. Il réduit les rides et corrige les tâches. C'est limite un soin contenant un indice de protection de 50 parce que ça promet 24 heures d'hydratation. Ça va mettre une barrière un peu anti-pollution pour limiter les particules de pollution qui pourraient venir aussi oxyder votre peau. Clairement, c'est une crème solaire qui fait une très jolie base de maquillage qui est très jolie. Même si vous n'appliquez pas de maquillage par-dessus, c'est un très joli fini. On ne verra absolument pas que vous avez appliqué de la crème solaire. C'est quelque chose qui est riche en acide hyaluronique fragmenté pour maintenir cette hydratation au sein de la peau. Fini non gras avec un fini velouté. Moi, j'ai appliqué par-dessus le fond de teint longue tenue fluide, poudré. Donc, je n'ai même pas poudré. Et vous voyez que ça ne me fait pas briller, ça ne me fait pas la peau grasse ou quoi. Ce truc-là a un SPF de 20. Croyance erronée aussi. Il ne faut pas croire qu'on va faire 50 plus 20 et qu'on a un SPF de 70. Ça ne s'ajoute pas. En tout cas, on est encore plus sûr d'être bien protégé du fait d'avoir une protection solaire là-dedans. À savoir aussi que c'est bien d'en mettre une quantité suffisante pour bien couvrir toutes les zones. Moi, je ne vais pas me mettre à peser ça parce que je veux que ça reste quand même quelque chose d'un plaisir pour prendre soin de moi, mais pas une contrainte. On ne va pas tourner à la psychose. Pour moi, en mettre une quantité qui permet de bien recouvrir la surface de mon visage, de mon cou et de mon décolleté. Si mon décolleté est découvert, je précise que ça s'épuise assez vite. Je précise aussi que ce n'est pas très bon pour les bijoux de mettre de la crème solaire dessus. Même si vos bijoux sont golfides ou quoi, déjà, ça va faire une couche de crassou un petit peu dessus. Et attendez que votre crème solaire soit bien imprégnée pour appliquer ce type de collier et vos bijoux en règle générale. Une crème solaire touchée sec que j'aime beaucoup pour me maquiller derrière, je l'ai reçue de la part de Clarins. C'est celui-ci, la crème solaire touchée sec avec un indice 50. Je crois que cette crème solaire existe avec un indice de 30 en couleur jaune. Elle a une couleur jaune pâle mais qui se fond très bien et qui fait une peau bien hydratée. Ça protège des radicaux libres. C'est anti-ride, anti-tache. Du fait que ça hydrate, du fait que ça protège des radicaux libres, ça ne vous empêchera pas de vieillir. Ne stoppe pas la vieillesse. Je suis désolée de vous l'annoncer. Moi-même, j'aimerais rester jeune et fraîche toute ma vie. Vieillir, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en vie, n'est-ce pas ? Avant d'être coupée par la batterie de ma caméra, je disais que cette protection solaire est un stick que je mets à disposition, en particulier, de mon amoureux. parce que je disais qu'on confirmerait sûrement que les mecs n'aiment pas s'appliquer des crèmes en règle générale. La crème solaire, parfois, ils ont un peu de mal, notamment sur le visage. Ça, c'est un stick. Ça s'applique très facilement. Et c'est quand même différent comme sensation à l'application. Donc, je lui mets ça à disposition dans l'entrée. Et quand il me dit qu'il part faire du vélo, là, par exemple, il est parti à son bateau, je lui passe ça, je lui rappelle, parce que sinon, c'est mort. Et il a aussi un chapeau. Il y a des casquettes chez Decathlon avec une cape derrière pour protéger la nuque. Alors, moi, par exemple, j'ai les cheveux longs, donc mes cheveux protègent tout à fait ma nuque. Mais voilà, un homme qui a les cheveux courts prend parfois dans la nuque des coups de soleil, ce qui est son cas. Et là, du coup, pour faire ce qu'il a à faire, il a pris ce genre de chapeau qui protège bien le visage. Donc, ce stick-là, ouais, je le trouve bien. Là, il est orange dans le truc, mais on n'a pas de fini orange. C'est pour les zones sensibles. Moi, les mains, quand je vais courir, je me protège le visage et les mains du soleil parce que les mains sont très exposées toute l'année au soleil. Et du coup, je n'ai pas envie d'avoir des taches sur les mains. Je trouve qu'on voit l'âge aux mains souvent. Pour le corps, j'ai deux crèmes solaires, donc celle de chez Clarins puisqu'ils m'avaient envoyé vraiment la totale avec un indice de protection de 50 et c'est du gel en huile. Le truc, c'est que c'est invisible, c'est efficace. On peut l'appliquer sur peau déjà mouillée ou sèche, donc ce qui est bien. C'est une texture vraiment qui finit par être un peu huileuse. Donc, on aime ou on n'aime pas. Ça reste quelque chose, un gel en huile, enfin un gel qui se transforme en huile au contact de la peau. Et du coup, moi, je ne suis pas hyper fan de celui-là. Et je préfère quand même le Antellios de la Roche-Posée qui est très résistant à l'eau et qui résiste bien à la transpiration aussi. Donc, pour toute la famille, du coup, ça fait l'unanimité. C'est un tube qui a une éco-conception. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Je vous ferai des visuels un peu plus près. Et c'est formulé pour respecter les fonds marins. Alors ça, on en dit aussi des vertes et des pas mûres que oui, la crème solaire, c'est pas bon pour la barrière de corail. Alors, l'homme a bien mille et une choses qui polluent la planète bien avant la crème solaire. À mon sens, en tout cas. Ces trucs-là, je vais les finir pour l'été. D'ailleurs, un point que j'ai oublié de mentionner, moi, je ne garde pas d'une année sur l'autre les produits solaires entamés. Donc, j'essaye de les consommer. J'ai pas trop de mal à les consommer parce que, comme je disais, moi, j'essaye de protéger en surtout mon visage et les parties découvertes, le visage et les mains quand je fais du sport, donc de mars à octobre à peu près pour me protéger du vieillissement de la peau. Et du coup, j'ai pas trop de mal à les terminer. Et puis, il y a toute la famille qui tape dedans, comme je disais. Clarins a développé aussi des produits After Sun. Donc, cette gamme After Sun, c'est des baumes après soleil. Et là, on a un masque SOS coup de soleil. Donc, si jamais vous n'avez pas été assez rigoureux sur la protection solaire, ils ont prévu quand même un masque visage et corps. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer ça sur le corps qui apaise et réhydrate la peau et qui donne un effet rafraîchissant. Alors, moi, même si je ne choque pas de coup de soleil, je l'utilise et j'aime beaucoup le côté réhydratant, rafraîchissant et apaisant qu'il a. Même si on a passé toute la journée au soleil avec de la crème solaire, enfin, en pleine chaleur, on est content de pouvoir appliquer quelque chose qui réhydrate un petit peu la peau et qui donne cet effet rafraîchissant. Ce baume apaisant après soleil, je l'ai même appliqué sur ma fille. Mes enfants sont châtains clairs et blancs aux yeux bleus. Donc, ils n'ont pas pour autant une peau très claire, mais je les protège bien. Et ma fille semble avoir une peau plus sensible au soleil que mon fils quand même. Et même si je la protège, l'autre jour, elle avait comme un début de coup de soleil. Ce n'était pas un coup de soleil franche, mais elle avait fini un petit peu rosée, qui n'était pas du bronzage, mais rosée qui tirait vers le coup de soleil. Et je lui ai appliqué ça. Et déjà, je trouvais que ça avait l'air d'apaiser sa peau. Elle, elle ne s'en plaignait pas, mais je trouvais que ça avait l'air d'apaiser sa peau. Et moi, ça m'apaisait aussi. Et en plus, ce genre de truc, une fois qu'on a réussi à prendre quelques couleurs, une fois que quelques jours de soleil sont passés et qu'on a quand même été exposés, comme je disais, ça n'empêche pas de bronzer les crèmes solaires. Et du coup, ça, ça va bien prolonger le bronzage. Et ça va le rendre plus joli parce qu'il y a un bronzage sur une peau bien hydratée et tout de suite un bronzage plus lumineux. Donc, ne pas négliger les produits comme ça après soleil. Alors, ils vendent ça comme des trucs après soleil, mais clairement, une crème, un lait qui va être bien hydratant, ça fait tout à fait l'affaire pour bien perdurer, faire perdurer votre bronzage. Autre produit dont je voulais parler, c'est le démaquillage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer de la crème solaire. On ne peut pas. On peut tout, hein. Mais moi, en tout cas, je recommande de bien se démaquiller quand vous appliquez de la crème solaire sur le visage. Si vous avez appliqué de la crème solaire aussi sur le corps, prendre une douche le soir. Parce que, déjà, la crème solaire, c'est un produit qui a un filtre chimique, en tout cas moi, ce que j'utilise. Et du coup, il faut le rincer le soir et même les crèmes minérales pour être sûre de bien enlever tout résidu de filtre chimique sur le visage. Je vous recommande d'utiliser une huile démaquillante. Donc là, j'étais sur l'huile démaquillante de chez Nuxe que je viens de finir et je suis passée à la pâte démaquillante à l'huile de pastel de chez Crème de Pastel. Moi, je n'aime pas trop ce format-là qui fait... C'est un truc qui est sous format de crème et qui va être assez huileux. Je n'ai pas l'impression que ça démaquille aussi bien. Mais ça démaquille, j'ai fait le test sur du maquillage. Je viens de démaquiller ce soir avec ça, tout va partir. Je préfère quand même la texture huile qui se transforme en lait au contact de l'eau. Vous aurez compris qu'à la maison, on tient à la protection solaire. Du moins, j'y tiens et j'essaie de convertir toute la famille à être rigoureux là-dessus. Il n'y a que M. Ozy qui n'y passe pas. Il a trop de poils, je ne peux pas lui appliquer tout ça. Je commence à crever de chaud dans la véranda. Je pense que ça se voit à mon débit de parole qui est un petit peu... J'ai un petit peu du mal à parler sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aiguillé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à être bienveillant et à apporter de l'eau au moulin en partageant sur tout ce que vous utilisez en protection solaire. Autant protection solaire, physique, type chapeau. Partagez en commentaire votre expérience de la protection solaire. Je vous retrouve dans cette zone de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochains contenus qui vont suivre. à me suivre sur Instagram où j'avais déjà parlé et reparlé de tous ces produits solaires. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada